Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axeo. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, le bâtiment optimisé proposé par Axeo. Je vous rappelle que cette émission sur Radio Imo, elle vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments, que ce soit l'énergie, l'amiante, l'ascenseur, la CVC, on en avait parlé la dernière fois, ou encore l'accessibilité. Et ce mois-ci, nous allons tout savoir sur le PPPT. Alors, ça n'a rien à voir avec le PowerPoint, bien connu de ceux qui font des présentations. Là, on parle du projet de plan pluriannuel de travaux, donc PPPT. Mais on va voir qu'il y a aussi un PPT. Nos experts avec nous sur le plateau pour nous éclairer. Michael Thérom, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur métier énergie pour le bureau d'études Axeo. Et on est accompagné de Mathieu Mialaret. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabrice. Directeur métier de l'administration de biens pour Foncia. Un petit mot justement de, Foncia on connaît bien, mais justement de cette division. L'administration de biens, c'est vraiment le métier phare de Foncia. Foncia qui est le premier administrateur de biens en France. Syndic et gestion locative. On gère à peu près 70 000 copropriétés. Ça représente presque 2 millions de lots principaux. 400 000 appartements en gestion locative. 70 000 locations par an. Et puis on fait aussi 20 000 transactions et 22 000 locations vacances. Ah bah ça fait pas mal. Et du coup, vous êtes bien placé pour nous en parler. Michael, on rappelle Axeo, bureau d'études en bâtiment, notamment spécialisé dans la performance énergétique. Tout à fait. Ok, tout de suite on passe à notre sujet du jour. Pourquoi on parle du PPPT ? Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Le sujet du mois, PPPT, c'est la loi du 22 août 2021, climat et résilience, qui remet en place le plan pluriannuel de travaux pour les copropriétés et qui le rend progressivement obligatoire dès le 1er janvier 2023. Elle traite en même temps du nouveau DPE, le diagnostic de performance énergétique et l'interdiction d'augmenter les loyers de louer et de vente des logements en F ou en G. Et on le rappelle, ce dès le 1er janvier 2025. Attention, ça va arriver vite. L'objectif est évidemment de favoriser l'entretien, les investissements et de faciliter la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les immeubles en copropriété. L'écologie, bien sûr, c'est un enjeu de société majeure. Le bâtiment, on le sait, le secteur le plus énergivore avec près de 50% de l'énergie consommée en France. La rénovation énergétique est au centre du plan de relance et c'est le chantier des 10 prochaines années. On parle de pas moins de 100 milliards de travaux pour les seuls copropriétaires, copropriétés énergivores. Alors, qu'est-ce que le PPPT ? Quand faut-il le faire ? Que doit-il contenir ? Sur quoi être vigilant ? Comment assurer qu'il soit utile aux gestionnaires et aux copropriétaires ? Comment le mettre en œuvre ? Toutes ces questions avec nos experts. Le décryptage, c'est maintenant. On démarre avec vous, Mickaël. Donc, en dit PPPT, ce projet de plan pluriannuel de travaux, c'est quoi exactement ? C'est une étude qui fusionne une étude technique et une étude énergétique. L'étude technique qui existait auparavant, qui s'appelait le diagnostic technique global, qui a été fusionnée avec le DPE collectif. En fait, ça permet de faire prendre conscience aux copropriétaires des travaux qui doivent être réalisés dans les dix prochaines années. Ça permet aussi de favoriser l'entretien et les investissements liés notamment aux pathologies qui peuvent se retrouver sur les copropriétés et de pouvoir faciliter la réalisation des travaux de rénovation énergétique, notamment avec le prix de l'énergie qui est de plus en plus important. C'est vrai que c'est un sujet majeur qui est dans la tête de tout le monde en ce moment, en lien avec le pouvoir d'achat et des élections qui sont dans pas très longtemps. Qui est concerné et à quelle date, Mathieu Mialari ? Alors, les syndicats de copropriétaires sont concernés à condition qu'il y ait au moins un lot d'habitation. Donc, les syndicats de copropriétaires d'habitation, ils sont tous concernés s'ils ont plus de 15 ans. Voilà, il faut que l'immeuble ait au moins 15 ans. Donc, tous les immeubles neufs, finalement, ils passent entre les gouttes ? Voilà, alors je pense qu'on a le droit de mettre en place un plan plurianel de travaux si on a un immeuble neuf, mais ce n'est pas une obligation. C'est une obligation, donc, dès qu'il y a 15 ans. Et cette obligation, elle va s'échelonner en trois paliers. Donc, le premier palier pour les immeubles de plus de 200 lots principaux, donc les plus gros immeubles. Et le plan plurianel de travaux sera réalisé dès 2023, à partir du 1er janvier 2023. Pour les immeubles, entre 50 et 200 lots 2024, et 2025 et au-delà, pour tous les immeubles de moins de 50 lots. Très bien. C'est vrai que 15 ans, ça paraît long, mais en fait, c'est 2007. Tous les bâtiments, c'est ça ? Antérieurs à 2007, aujourd'hui. C'est ça, oui. Dès que l'immeuble a 15 ans, il faut commencer à anticiper des travaux de main. Voilà. Et on va ajouter, donc, à la liste des documents obligatoires chez le notaire, ce PPT s'il n'a pas été adopté, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire le projet de plan plurianel de travaux deviendra une annexe du carnet d'entretien et puis devra être transmis au candidat acquéreur à l'occasion de la vente, même à l'occasion de la promesse de vente. De manière à ce que le candidat acquéreur soit parfaitement informé, c'est un des objectifs du projet de plan plurianel de travaux. On continue avec vous. Comment ça marche pratiquement ? Quelles sont les différentes étapes ? Alors, il y a trois étapes, en fait. La première étape, c'est de réaliser ce projet de plan plurianel de travaux, c'est-à-dire de faire intervenir un ingénieur du bâtiment qui va dresser cette liste de travaux recommandée dans les dix ans qui viennent. Alors là, l'Assemblée Générale ne se prononce que sur les modalités d'exécution, c'est-à-dire le choix de l'entreprise, le budget et les modalités de financement. Et lorsque ce projet de plan plurianel de travaux est réalisé, il y aura une petite phase de travail avec le Conseil syndical de manière à déterminer finalement quelle est la stratégie que le Conseil syndical veut préconiser et veut proposer à l'Assemblée Générale. Et puis, on proposera à l'Assemblée Générale de transformer ce projet de plan plurianel de travaux en un plan plurianel de travaux qui, lui, est adopté par l'Assemblée Générale. Donc là, ce sont les copropriétaires ensemble qui définissent entre eux, en AG, la stratégie qu'ils veulent mettre en œuvre pour l'entretien et l'amélioration de la performance de leurs bâtiments. Donc ça, si ce projet est devenu un plan plurianel de travaux, eh bien, il reste après, j'allais dire, à dérouler les différentes échéances du plan plurianel de travaux en votant l'engagement des travaux, proprement dit, à chacune des échéances. Combien, à peu près, pour le budget, il faut prévoir ? Pour un projet de plan plurianel de travaux, je crois que c'est entre 80 et 100 euros du lot, à peu près ? D'accord. Et là, Mickaël saura mieux répondre que moi. Alors, Mickaël, justement, pour compléter ? Oui, alors, au niveau... Ça dépend de la taille de la copropriété, bien sûr, et comment elle est structurée. Est-ce qu'il y a plusieurs immeubles séparés, etc. Mais, en gros, effectivement, c'est pour les très grosses copropriétés, plus de 200 lots, ça va être entre 50 et 80 euros du logement. Et pour les plus petites copropriétés, ça peut aller jusqu'à 150 euros du logement. Et ce que je souhaiterais aussi préciser, c'est que dans le projet de plan plurianel de travaux, donc les 3 P, PPPT, le prestataire, l'ingénieur, va devoir proposer plusieurs plans plurianels de travaux, sur lesquels, effectivement, comme le précisait Mathieu, les copropriétaires vont pouvoir s'engager sur un des plans plurianels de travaux qui sont présents dans le projet. D'accord. Donc, PPPT, quand il y en a 3, c'est le projet, et on passe au plan, une fois que ça a été adopté et voté. Tiens, petite info, peut-être d'actualité, vous êtes sur le terrain. Alors, justement, est-ce que les copropriétaires sont déjà conscients de ça ? Est-ce qu'on a des remontées terrain sur ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'on s'empare du sujet ou pas vraiment ? Oui, oui. D'abord, les copropriétaires n'ont pas le choix. Ils le savent. C'est une obligation. Contrairement aux précédents diagnostics, le DTG, notamment, qui n'étaient pas obligatoires. Et puis, oui, de toute façon, les copropriétaires savent qu'ils doivent travailler sur l'amélioration de leur bâti, l'amélioration de la performance énergétique. On parle beaucoup de l'explosion des prix de l'énergie. On est vraiment en plein dedans. Aujourd'hui, c'est incontournable que de se poser la question de l'amélioration énergétique du bâtiment. Et ça concerne tous les copropriétaires. Ils sont convaincus qu'il faut poser un diagnostic, élaborer une stratégie et la mettre en œuvre. Alors, on reparle de ce projet, Michael. Que doit-il comprendre exactement ? Alors, le PPPT, le projet de plan plan de travaux, doit comprendre tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, aussi préserver la santé, la sécurité des occupants et la réalisation d'économies d'énergie sur la copropriété. Il doit aussi évaluer le niveau de performance énergétique de l'immeuble basé sur un DPE collectif et, bien sûr, estimer le coût de chacun des plans de travaux pour savoir, sur les dix prochaines années, qu'est-ce que vont devoir voter en Assemblée générale les budgets pour pouvoir réaliser ces travaux-là. Et donc, c'est vraiment de proposer, c'est un outil d'aide à la décision pour planifier dans le temps avec un échéancier sur dix ans de tous les travaux qui vont devoir être réalisés. Mathieu, une question. Finalement, c'est un véritable outil de pilotage qu'on a là. J'ai l'impression que comment on faisait avant ? On n'avait pas, on avait une boussole ? Parce que c'était quand même fait, c'était peut-être pas aussi cadré ? Il y a déjà eu des tentatives avec un premier DPE, un audit énergétique, avec le DTG mais qui n'a pas rencontré beaucoup de succès. Non, là, je pense que ce dispositif-là a l'intérêt d'être assez synthétique, assez homogène. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, là, il y a vraiment une prise de conscience de l'intérêt d'avoir un outil de pilotage, surtout de définir une stratégie. C'est-à-dire que dans chaque immeuble, il doit y avoir une stratégie d'entretien et une stratégie de transition énergétique. Comme les entreprises doivent aborder la transition vers le numérique, les immeubles doivent aborder la transition énergétique, améliorer la performance et il ne doit pas y avoir un seul immeuble qui n'ait pas sa stratégie. Après, est-ce qu'on part dans une rénovation énergétique globale ou est-ce qu'on embarque de la rénovation énergétique à chaque fois qu'il faut lancer une opération d'entretien lourd, la toiture, les façades ? Le projet de plan pluriel de travaux va aider à prendre cette décision. Et au moins, c'est cadré, c'est structuré, on a noir sur blanc les différentes étapes, à quel moment et ensuite, on prend la décision. Outil d'aide à la décision aussi, qu'est-ce qui permet de faire finalement ? Qu'est-ce que ça apporte aux copropriétés, ce PPPT ? Ça apporte donc pour le conseil syndical cette base qui va permettre de déterminer la stratégie qui sera proposée à l'Assemblée et puis aussi pour tous les copropriétaires, en fait, ça apporte de l'information. Ça apporte de l'information aux candidats acquéreurs, mais même aux copropriétaires qui habitent dans l'immeuble depuis longtemps et qui peut-être est moins investi que d'autres. Voilà, et c'est pas forcément quelles sont les grandes échéances d'investissement qui arrivent. Ça permet de se préparer et puis ça permet aussi de définir le montant de la cotisation au fonds de travaux sur des bases réelles. Pour l'instant, quand on cotise, on sait pas exactement dans quel objectif on cotise. Là, au moins, on sait exactement ce qu'on se prépare à financer. Mickaël, ça va aider évidemment les gestionnaires, les propriétaires. Comment est-ce qu'on le rend indispensable, cet outil ? Déjà, c'est de réaliser une analyse technique la plus précise possible, notamment identifier toutes les pathologies qu'il peut y avoir sur la copropriété. Ensuite, c'est de faire une évaluation énergétique la plus précise possible. C'est vrai que cette réglementation impose que les calculs soient réalisés à partir d'un DPE collectif, mais il existe d'autres méthodes de calcul comme la simulation de thermodynamique qui permet de projeter plus finement la baisse de charge, les baisses de consommation énergétique pour la copropriété. Ensuite, c'est de prendre en compte bien sûr tous les contrôles obligatoires, c'est-à-dire les contrôles quinquennaux-ascenseurs, le plomb, l'amiante, qui vont avoir notamment l'amiante un impact sur le coût de rénovation s'il y en a. Ça, ça sera également inclus dans le PPPT ? Aujourd'hui, ce n'est pas demandé. On pourrait le faire demain. On pourrait le faire, l'inclure effectivement, d'avoir aussi cette vision sur les contrôles obligatoires pour faire tout en un. Et je pense qu'avant tout, les corruiteurs ont besoin d'un... Mathieu parlait d'outils effectivement pour prendre des décisions, mais il faut que le rapport d'études soit pédagogique et avec des photos parce que si on donne un fichier Excel à la corruite, ils ne vont pas pouvoir prendre des décisions. Il faut qu'ils aient envie de le lire, de se rendre compte de se rendre compte et voilà les travaux qui sont vraiment nécessaires pour la sauvegarde de mon immeuble et pour réduire les consommations énergétiques. C'est vraiment de l'accompagnement, c'est une base en fait, un véritable carnet un peu comme la voiture, je dirais, on a un contrôle technique, là on va véritablement avoir... Michael a hyper raison de dire que ça doit être pédagogique, il ne faut pas un outil technico-technique très compliqué à lire. Ça sent le vécu. Oui, oui, tant pour les gestionnaires que pour les copropriétaires, si c'est trop compliqué, il va terminer sur une étagère et personne ne l'utilisera. Donc il faut vraiment beaucoup de pédagogie, ça c'est fondamental. Michael a raison de le souligner. Et ensuite, il y a aussi la notion de priorité, c'est-à-dire qu'il y a des travaux qui sont vraiment nécessaires, obligatoires, il y a des travaux qui sont préventifs, c'est-à-dire la copropriété s'il y a une férien, son actif, son bâtiment va se dégrader dans le temps et après il y a des travaux d'amélioration, uniquement l'embellissement de la copropriété et de pouvoir présenter les plans, le travaux en disant ça ce sont des travaux vraiment obligatoires, nécessaires à faire dans un an par exemple et ensuite les travaux qui sont préventifs, il faut les faire dans les cinq prochaines années. Ça permet d'aider la copropriété à prendre les bonnes décisions au bon moment. On reparle d'énergie, rénovation énergétique, est-ce que les copropriétaires, les copropriétaires, pardon, elles ont tout intérêt à faire justement cette rénovation énergétique ? Ah oui, ça dépend effectivement de l'âge de la copropriété et des différentes réglementations thermiques à la construction neuve à l'époque et aujourd'hui on parle de RE 2020. Donc toutes les copropriétaires qui sont antérieures à 1990, qui ont été construites avant 1990, ça vaut vraiment le coup de faire des travaux parce que ces travaux-là sont extrêmement rentables. Toutes les copropriétaires qui ont été construites entre 1990 et 2001, les travaux permettent encore de faire des gains énergétiques importants. Au-delà, ça se discute. Au-delà de 2001, ça se discute. Qui peut réaliser ce PPPT ? Alors, la loi Climat et Résilience prévoit la sortie d'un décret d'application pour savoir quelles sont les personnes qui vont pouvoir réaliser ce type de prestations, d'études. Le projet de décret est sorti et effectivement, ils ont repris, le ministère a repris les compétences nécessaires pour faire un diagnostic technique global. c'est-à-dire un ingénieur bâtiment qui connaît toute la partie pathologie bâtiment, mais ils ont rajouté pour la dimension énergétique, c'est-à-dire que le prestataire va devoir, l'ingénieur, avoir des compétences en thermique du bâtiment et notamment une certification pour pouvoir réaliser des DPE collectifs. On ne peut pas se décréter comme d'un sticker, c'est impossible. Il faut passer un examen. Il doit avoir obtenu cet examen pour pouvoir réaliser ce type de prestations. Mathieu, on a vu qu'il y en a un gros paquet avec la loi climat et résilience qui arrive, le DPE, le PPPT. Comment ça s'articule pour vous ? Quel va être le lien entre les deux, le PPT d'un côté et le DPE, ça fait beaucoup d'acronyme, le diagnostic de performance énergétique ? Ça fait beaucoup de choses, mais il y a une vraie cohérence puisqu'il faut avoir fait un diagnostic de performance énergétique pour savoir exactement quels travaux mettre en œuvre à l'avenir. Ça a une importance très forte aussi pour nos copropriétaires puisqu'on a beaucoup de propriétaires bailleurs et nos propriétaires bailleurs vont très vite être contraints par les étiquettes énergétiques puisque les plus mauvaises étiquettes énergétiques vont générer des interdictions de louer à court-moyen terme dès 2025. 2025 pour les plus mauvaises puis ensuite 2028, 2032. Donc clairement, ces copropriétaires-là vont être hyper intéressés par la mise en œuvre de travaux d'amélioration. Ils vont tous être intéressés. Le prix de l'énergie fait que maintenant c'est le sujet de tout le monde mais encore plus les propriétaires bailleurs, encore plus ceux qui ont des contraintes réglementaires à remplir. Sujet d'actualité, justement, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces passoires thermiques qu'il faut contrer, évidemment. Chez Foncia, justement, vous avez cartographié, vous avez une idée justement des travaux que ça va représenter sur les années à venir ? Oui, bien sûr. On a cartographié très précisément nos lots d'habitation pour la gestion locative et effectivement on commence à sensibiliser les propriétaires bailleurs avec cette difficulté que s'ils réalisent les travaux dont ils sont maîtres, les travaux privatifs, ils n'ont pas la certitude d'améliorer sensiblement les étiquettes énergétiques et donc la nécessité de vraiment de mettre en place une synergie entre la partie syndique, les parties communes et la partie gestion locative pour les parties privatives. Oui, c'est un tout, vous nous l'aviez expliqué déjà. L'idée, c'est de ne pas faire simplement sa petite partie chez soi dans son coin mais il faut le penser global finalement ce DPE. C'est la clé, c'est la clé de penser global parce qu'effectivement beaucoup de la consommation provient avant tout du bâti, donc des murs, de la toiture, des menuiseries, etc. Et du coup, de penser le projet globalement permet à tous les copropriétaires de bénéficier de ces baisses de consommation et du coup ces baisses de charges énergétiques également. Et les travaux vont se multiplier donc on imagine dans les années à venir. Merci messieurs les experts, vous restez avec nous tout de suite les questions des auditeurs. Le bâtiment optimisé, accès au vous répond. Alors, accès aux nos experts sont là pour nous répondre. première question, le PPT peut-il servir à obtenir des aides comme MaPrimeRénov' ? Michael ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que MaPrimeRénov' aujourd'hui est une subvention à l'échelle de la copropriété. Ce n'est pas une subvention individuelle pour chacun des copropriétaires. C'est une subvention qui est déposée sur le compte du syndicat des copropriétaires. Pour obtenir cette subvention, il faut prouver au moins moins 35% d'économie d'énergie sur la facture énergétique globale du bâtiment. Et on peut se servir du PPPT, du projet de plan plan le travail pour justifier le fait qu'on fasse moins 35% et leur permettre d'obtenir une aide à hauteur à minima de 25% du montant global des travaux pour la copropriété. Et il n'y a pas de condition de revenu. C'est-à-dire que tous les copropriétaires ont droit à cette subvention dès que des travaux globaux sont réalisés sur la copropriété. D'accord. Bon, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Autre question, on a déjà un petit peu répandu. Combien coûte le PPT en moyenne, on l'a dit ? 80 de 80 à 150 ? Oui, entre 50 et 80 pour les grosses copropriétés de plus de 200 logements et ça peut aller jusqu'à 150 euros par logement pour les petites copropriétés. Ok, comment on le finance ? Est-ce qu'on peut utiliser le fonds de travaux ? Ah oui ? Oui, on peut utiliser le fonds de travaux. La préparation du projet de plan pluriel de travaux fait partie des travaux qui peuvent être financés par le fonds de travaux. Donc, aucun problème. Donc, ce qui a été provisionné jusqu'à aujourd'hui peut tout à fait être utilisé effectivement pour financer le PPPT. Après, si l'Assemblée générale adopte un des plans pluriel de travaux, alors cette provision ne sera plus basée sur 5% du montant des charges mais sur 2,5% par an du montant du plan pluriel de travaux. Si c'est 2,5% est supérieur au 5% du montant des charges. Très bien. Question pour Foncia. Au regard de l'explosion des prix de l'énergie, les propriétés ont-ils davantage envie de faire les travaux ? Je ne sais pas s'ils ont très envie de faire des travaux. En tout cas, on précise peut-être de réduire leur consommation énergétique à tout le moins. Oui, bien sûr. C'est devenu complètement incontournable. On est passé de prix historiquement bas de l'énergie, du gaz en particulier l'année dernière, à des prix historiquement hauts. Là, le prix du gaz a été multiplié par 3, par 4 quelques fois. L'électricité, c'est pareil. Donc, ce n'est plus un sujet. Déjà, il faut changer nos comportements, peut-être éteindre le chauffage un peu plus tôt, réduire les températures de chauffe. Mais il faut surtout envisager des travaux et profiter des financements qui existent aujourd'hui. Là, il y a vraiment un alignement des planètes qui fait que la réalisation de travaux, de performances énergétiques est un peu plus important. Le prix de l'énergie qui explose, qui est en train d'exploser, qui veut dire peut-être si ça continue, si ça perdure, des factures dans les années à venir qui seront de plus en plus hautes. C'est aujourd'hui ces factures-là, malheureusement. Des aides, effectivement, pour réaliser ces travaux. Donc, effectivement, c'est plutôt le moment. La loi Climat et Résilience a introduit des interdictions de louer en fonction de la lettre énergétique du DPE. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, on l'a un peu évoqué. Donc, c'est un mécanisme qui vise à retirer du marché, finalement, les logements les moins performants. Donc, 2025 pour toutes les étiquettes G, c'est-à-dire vraiment un niveau de consommation très élevé. Même 2023 pour le pire du pire des étiquettes G. Ah bon ? Au 1er janvier 2023. Pour les H ? Non, ça n'existe pas. Alors, ça n'existe pas. Mais nous, on les appelle les G+, c'est-à-dire parmi les G, ceux qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré par an d'énergie finale. C'est un peu technique, mais Mickaël connaît ça mieux que moi. Et donc, c'est dès maintenant, en fait, le retrait du marché des biens les plus énergivores. Donc, nous, ce qu'on espère, c'est qu'on ne va pas les retirer du marché et qu'on va les transformer en biens avec peut-être pas une étiquette A ou B, mais en tout cas, une étiquette D peut-être, c'est-à-dire des biens beaucoup plus performants. Donc, 2025, c'est G. 2028 ? 2028, c'est F. Alors, je ne connais pas exactement les seuils de consommation, mais enfin, ça descend assez vite. Et 2034, j'ai dit 2032 tout à l'heure, je crois que c'est 2034 pour les étiquettes E. Donc, E, bon, ça laisse un petit peu de pan pour ajuster le tir. Ça va permettre aussi aux bailleurs de revenir en assemblée générale puisque, effectivement, aujourd'hui, donc, ils louent le logement, mais la difficulté pour eux, c'est que ce ne sont pas eux qui payent l'énergie, ce sont leurs locataires. Bien sûr. Et du coup, cette art indiction va les faire revenir en assemblée générale pour motiver la copropriété à engager des travaux d'amélioration énergétique. Sinon, ils vont se retrouver en difficulté demain sans pouvoir louer leur logement. Et puis, surtout, des travaux, on le dit, quand même assez lourds. S'il s'agit d'une façade ou de visserie, c'est assez compliqué. Enfin, pas compliqué, mais en tout cas, c'est un temps long. Donc, il ne s'agit pas de s'y pencher en 2024 pour 2025. Voilà. Et puis, surtout, profiter de toutes les subventions, de tous les mécanismes d'aide qui sont en place actuellement et qui ne vont peut-être pas perdurer. Elles n'ont jamais été aussi importantes, les subventions pour les copropriétés. Oui, c'est vrai que là, on a senti que le gouvernement s'était un empêche. On parlait de l'allumement des palanètes, mais c'est exactement ça. C'est qu'on a aujourd'hui des obligations d'un côté, le prix de l'énergie qui explose, mais aussi des subventions très intéressantes. Et vous avez raison de dire que les bailleurs vont devenir moteurs, finalement, dans le déclenchement ou la mise en place de plans d'investissement, de plans de travaux, ce qui n'était pas le cas avant. C'est vrai qu'avant, peut-être qu'ils cherchaient plutôt la rentabilité du bien immédiate. Là, les bailleurs, mais aussi les propriétaires de lots commerciaux vont devenir moteurs parce qu'eux sont confrontés à des obligations, ce qui n'est pas encore le cas du syndicat d'éco-propriétaires, mais certains d'éco-propriétaires vont être extrêmement moteurs sur les sujets. Autre question, comment obtenir ma prime Rénov' ? 25% du montant des travaux sans condition de revenu. Dans ce cas-là, il faut choisir ce qu'on appelle un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, un assistant à maîtrise d'ouvrage qui va accompagner la copropriété dans le cadre de ces travaux. C'est-à-dire qu'un ingénieur va pouvoir évaluer d'un point de vue énergétique quels sont les gains possibles sur la copropriété pour prouver justement les moins 35%. Ils vont aussi, l'ingénieur va devoir faire ce qu'on appelle une ingénierie financière individuelle, c'est-à-dire se mettre à la portée de l'individu. Parce qu'une copropriété, c'est un ensemble d'individus qui doivent voter d'une seule voix pour ces travaux-là. Et donc, ça change tout que de présenter à une copropriété, vous allez avoir X centaines de milliers de travaux et ça peut faire peur. Alors que si on dit, vous, M. Martin, vous allez avoir tant parmi cette... votre code part de travaux sera de temps, voilà les subventions que vous allez obtenir et voilà les gains énergétiques et les gains financiers que vous aurez. Et vous, Mme Michu, qui avez un T2 par exemple, voilà vos investissements, les gains, etc. Et donc, à partir du moment où cet assistant à maîtrise d'ouvrage fait ce travail-là, ça permet de déclencher ensuite les aides de 25% du montant total des travaux. C'est vraiment 25% au minimum parce qu'après, il y a des bonus en fonction de sorties de passoires thermiques par exemple, mais on aura l'occasion d'en reparler. Bien sûr. Une dernière question, si les copropriétaires ne font rien, que va-t-il se passer ? Là, on parlait des échéances. S'ils ne font rien, les charges vont exploser, les bailleurs ne pourront plus louer et puis la valeur du bâtiment va baisser. C'est fatal. Donc, voilà, entretenir son bien de manière générale et en améliorer la performance énergétique, c'est valoriser le bien aujourd'hui. Voilà, donc en tout cas, c'est ce qu'on peut retenir en conclusion. Certes, peut-être à court terme, augmentation des charges, en tout cas avec ce PPT, mais aussi à terme, grâce à ces plans, grâce à cette visibilité, à cet outil de pilotage, ce fameux PPPT. Alors, projet et puis plan, on l'a bien compris. Eh bien, augmentation au final, non seulement du confort de l'habitat pour les occupants et puis surtout valeur à la revente. Il ne faut pas oublier ça, évidemment. À contraire, on peut se dire que ceux qui ne font pas les travaux aujourd'hui, ça va être de plus en plus compliqué à l'avenir d'espérer revendre son bien. Par rapport à un bien neuf, par exemple, il y a vraiment une concurrence aujourd'hui entre les biens neufs et les biens anciens. C'est-à-dire qu'un bien ancien antérieur à 1990 consomme cinq fois plus qu'un bâtiment RT 2012 et demain RE 2020. Donc, c'est vrai que si les courrières souhaitent pouvoir revendre à un bon prix leur logement demain, il faut avoir à améliorer d'un point de vue énergétique leur copropriété. Et sur le marché de l'immobilier, on avait une dualité bien neuf, bien ancien. Eh bien, maintenant, on va avoir trois catégories. Le neuf, l'ancien rénové et l'ancien non rénové. Oui, des strats et on sait que ça inquiète beaucoup de gens. En tout cas, on s'en apparaît et je pense qu'on aura d'autres épisodes du bâtiment optimisé pour en parler. En tout cas, on en sait un petit peu plus sur ce PPPT. Un grand merci au projet de plan pluriannuel de travaux. Un grand merci à Mathieu Mialaré, directeur métier de l'administration de biens pour FONCIA. Merci Mathieu. Avec plaisir. Et puis merci à Mickaël, Mickaël Thérom, directeur métier énergie pour le bureau d'études Axéo. Ce numéro du bâtiment optimisé se termine. On vous dit à très bientôt pour un prochain numéro. Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada